Dans le cours précédent, nous avions vu comment rendre une image cliquable et même mieux, nous avions vu comment rendre seulement quelques endroits de l'image cliquables et qui servent à rediriger la personne vers une page différente en fonction de l'endroit où la personne cliquait. Maintenant que nous avons vu comment insérer des images dans nos pages web, nous allons voir comment insérer des vidéos de deux manières différentes. Premièrement, on retourne dans le dossier de notre site web et nous allons dans le dossier vidéo. A l'intérieur de ce dossier, vous devez mettre vos vidéos. Alors vous devez donner un nom sans espace à l'intérieur du nom et vous devez bien évidemment vérifier l'orthographe. Ensuite, quand vous faites clic droit sur la vidéo, dans les propriétés, vous avez les détails. Dans les détails, vous pouvez avoir quelque chose d'important, c'est la largeur et la hauteur de notre vidéo. Donc là, ça fait à peu près 800 pixels par 450 pixels. Et puis, on peut aussi avoir le poids de la vidéo qui fait 20 mégas. Alors une page web, il faut penser à tout le monde en fait. Et ceux qui ont une connexion internet faible auront du mal à charger les pages avec des vidéos lourdes. Cette vidéo à la base faisait 180 mégas. Donc je l'ai converti en MP4 avec des méthodes de compression diverses. Et de 180 mégas, on est passé à 20 mégas. Vous pouvez télécharger le logiciel Windows Media Encoder. Qui est un logiciel qui vous permet de convertir n'importe quel type de vidéo dans beaucoup de formats. Donc c'est un logiciel gratuit et très puissant. Là, vous pouvez alléger votre vidéo de au moins 6 fois à chaque fois. Donc voilà, il faut penser à ceux qui ont une connexion internet faible. Et en comprimant vos vidéos, vous pouvez les rendre plus faciles à charger. Bien évidemment, la vidéo est plus petite. Au lieu de prendre toute une page, on la rétrécit. Mais pour le web, c'est suffisant. Alors on peut déjà copier le nom de la vidéo, puisqu'on va l'intégrer à notre site internet. Et on va dans Commodo Edit. Nous avons notre page. Et par exemple, en dessous de l'image, nous allons insérer la vidéo. Alors une méthode très très simple et que vous serez quasiment capable de faire, c'est d'insérer un lien. Donc avec la balise A, href, égale, et entre guillemets, nous allons mettre le nom de notre vidéo. Et qui est stocké dans le dossier vidéo. Vidéo. Slash. PrésentationUnity1.mp4. Qui est le nom de la vidéo. Ensuite, on ferme la balise. On va maintenant écrire Regarder cette super vidéo. Et ensuite, on referme la balise de lien. On enregistre. Et là, si on retourne dans le dossier Index, on a Regarder cette super vidéo. Si on clique, on est redirigé vers une nouvelle page. Alors la vidéo se lance automatiquement. Le son, il y a le son. On peut naviguer. On a le temps qui s'affiche. On peut régler le son ici. Si on fait clic droit, on peut mettre la pause, en muer, en répéter. Enregistrer la vidéo. Pour pouvoir l'enregistrer sur son disque dur. Et donc, on peut naviguer tranquillement dans notre vidéo. Et puis, on peut revenir à la page précédente. Alors maintenant, ce qu'on peut faire, c'est afficher la vidéo, mais directement sur la page. Un peu comme quand vous allez sur YouTube. Alors pour ce faire, c'est 4 lignes de code. On va à la ligne. On peut même mettre un break. Et on va ouvrir une balise qui s'appellera vidéo. Ensuite, pourquoi je vous avais demandé de faire clic droit sur votre vidéo et dans les propriétés de voir la taille de la vidéo ? C'est parce que c'est à nous de décider en fait de la taille de la vidéo. De décider de la taille d'affichage de notre vidéo. Alors soit vous mettez la vidéo dans sa taille normale. Là, vous mettrez les dimensions de la vidéo. Mais moi, ce que je vais faire pour améliorer un petit peu, pour organiser mieux la page et mettre toutes les vidéos de la même taille, si jamais vous voulez mettre plusieurs vidéos sur la page, c'est qu'on va redimensionner cette vidéo en utilisant l'option Width est égale entre guillemets, là vous mettez la largeur de la vidéo. Alors je veux une largeur de 500 pixels. Et height H-E-I-G-H-T égale entre guillemets et bien nous allons donner une hauteur de 350. Alors bon, après ça dépend de la taille de votre vidéo. Il ne faut pas trop la déformer. Il ne faut pas trop l'aplatir ou l'allonger. Il faut garder des proportions correctes. Là ça va pour cette vidéo-là, ça ira. Et on va ajouter la balise, l'attribut contrôle. C-O-N-T-R-O-L-S égale entre guillemets contrôle. Et là on referme la balise. A quoi sert contrôle ? Et bien tout simplement à donner la possibilité à la personne qui navigue sur votre site d'avoir les boutons jouer, pause, etc. Une fois que nous avons écrit ça nous allons ouvrir une nouvelle balise qui sera la balise source et on attribue src égale et entre guillemets nous allons mettre l'emplacement de notre vidéo. Alors vous pouvez si vous le voulez dans la source au lieu de mettre notre vidéo à nous vous pouvez mettre http 2.1 slash slash et donner un lien vers une vidéo qui se trouve déjà en ligne. Ensuite le type vous devez indiquer le type de la vidéo est égal et entre guillemets vidéo slash mp4 Alors dans mon cas c'est une vidéo au format mp4 c'est ce que je vous conseille pour le web mais si vous avez une vidéo en wmv et bien vous mettrez wmv et après une fois qu'on a fait ça on referme la balise de vidéo comme ceci on enregistre et puis on peut enlever aussi notre lien que nous avons nous avions mis tout à l'heure donc là on a simplement notre balise vidéo on enregistre on va mettre break on retourne dans notre page web on l'ouvre et là on voit que notre vidéo est apparue directement dans notre page web ce coup-ci la vidéo ne se lance pas seule et si on clique sur play là la vidéo se lance alors vous avez l'attribut auto play qui permet de lancer la vidéo automatiquement donc on a toujours les mêmes options que tout à l'heure voilà donc nous avons vu comment intégrer des vidéos à notre site ce cours sur les vidéos est terminé on se retrouve dans notre prochain cours